Bonjour Sarah, M. Samy Benchir Al-Houzine, bonjour. Bonjour à vous. Alors, protéger l'innovation et la propriété intellectuelle, est-ce une priorité dans l'action que vous êtes en train d'engager actuellement et les négociations que vous menez avec certains États ? Ben oui, vous savez qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle est au centre des intérêts, est au centre des préoccupations des gouvernants dans le monde. L'innovation et la créativité, comme vous le savez, sont à la base de tout développement économique. Et donc, ceux qui créent ces richesses, ceux qui créent ces inventions, ces œuvres, ont besoin de plus de protection. Et c'est pour ça que les États développés, comme les États-Unis par exemple, ou l'Europe ou le Canada, placent la protection de l'innovation, de la créativité, au centre de leurs préoccupations et mettent en place des mécanismes pour assurer plus de protection et plus de droits, en fait, pour renforcer, pour stimuler cette créativité et cette innovation. Mais est-ce qu'on peut considérer, M. Bencher, qu'on a beaucoup avancé ou pas encore ? Suffisamment ? L'Algérie, je pense que l'Algérie a fait de grands pas par rapport au système international de la propriété intellectuelle. L'Algérie a adhéré à presque l'ensemble des instruments internationaux pour la protection intellectuelle. Pour ce qui concerne les droits d'auteur, nous sommes, notre État est en entière adéquation avec le système international, puisque nous venons d'adhérer au traité de Beijing, traité de Beijing, qui concerne la protection des artistes, des comédiens liés aux droits audiovisuels, donc c'est les acteurs, les comédiens, tous ceux qui interprètent des œuvres cinématographiques. Donc l'Algérie n'avait pas encore adhéré à cet instrument, mais ça vient de se faire, et du coup, notre pays est en totale adéquation vis-à-vis de ce système. Par ailleurs, l'ANDA amène, comme vous le savez, depuis quelques années, des opérations de sensibilisation de la société civile pour décrocher plus de droits, plus d'intérêts à la communauté des créateurs, aux artistes, aux auteurs, aux producteurs de la chose culturelle. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons atteint un niveau assez important vis-à-vis de la communauté internationale. Par exemple, l'ANDA, aujourd'hui, est une école de formation agréée par l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Et justement, ça tombe bien. Demain, nous recevons 15 stagiaires des pays arabes qui sont pris en charge par l'OMPI et qui viennent passer une semaine à Alger pour s'entraîner un peu et pour un apprentissage sur la gestion collective des droits d'auteur. Justement, puisque vous parlez de ces organismes internationaux tels que l'ONPI, aujourd'hui, il y a une forte mobilisation qui est observée à travers le monde pour une meilleure protection des œuvres, des artistes mis en ligne sur Internet. Est-ce qu'on est aussi concerné ? Est-ce que nous nous mobilisons aussi pour le même objectif ? Absolument. L'ANDA fait partie de cette dynamique. Aujourd'hui, la communauté internationale, et comme tout le monde le constate, il y a un abus. L'exploitation des œuvres sur ces réseaux et notamment sur YouTube est massive et en gros illicite parce que cette exploitation est effectuée sans l'autorisation des titulaires de droit. L'ANDA a mis en place un programme à l'instar de ce qui se fait un peu en Europe, à la CISAC, avec les grandes sociétés de droits d'auteur. Nous sommes en contact avec Google pour assurer plus de rémunération au profit des artistes algériens dont les vidéos sont postées sur YouTube. Nous sommes également, et c'est ça la nouveauté, l'exclusivité que vous aurez aujourd'hui, nous sommes en contact avec les grandes plateformes comme Deezer, Spotify, Netflix, qui se sont regroupées au sein d'un organisme qui s'appelle AMRA. Et d'ici la fin de l'année, nous allons signer un accord portant sur la protection des artistes et des auteurs algériens quand il s'agit d'œuvres ou prestations algériennes ou du domaine public et du patrimoine algérien qui sont postées sur ces différentes plateformes. Mais justement, parallèlement, est-ce que vous menez des actions pour lutter contre le piratage ou le plagiat ? Oui, lutter contre ce que nous appelons nous-mêmes les attentes aux droits d'auteur et droits voisins, c'est un peu notre vocation et une de nos missions principales. Nous sommes sur le terrain. C'est vrai que nous effectuons une sorte de veille, mais nous nous basons beaucoup plus sur les réclamations des auteurs, ceux qui, dans les œuvres, ont été plagés ou ceux dont les œuvres ont été reprises sans leurs autorisations, qui se plaignent et qui réclament auprès de l'Onda et nous intervenant immédiatement. Mais pour le piratage ou le déchargement illicite, certains pays ont pris des dispositions pénales. Est-ce qu'on l'envisagerait également chez nous pour protéger justement la propriété intellectuelle ? Je n'irai pas jusque-là. Vous avez détruit des cédés. Vous parlez de ces pays qui ont pris des dispositions pénales. Moi, je vous dirais que c'est l'Algérie qui a pris des dispositions pénales. Notre dispositif prévoit des sanctions pénales pour des atteintes ou pour le piratage. Maintenant, je vous dirais que ce n'est pas évident. Les interventions de l'Onda sur le terrain sont quotidiennes. Nous faisons des saisies. Nous engageons des dossiers devant la justice. Et je lance encore une fois, si vous permettez, à travers les ondes de la chaîne 3, un appel à tous nos amis et notamment magistrats pour aller vers une application rigoureuse et ferme du dispositif législatif algérien qui prévoit effectivement des sanctions pénales. Maintenant, nous n'avons pas encore obtenu de sanctions pénales par rapport à ces atteintes. C'est vrai que l'application est plus douce. Aujourd'hui, le magistrat algérien ne veut pas appliquer dans toute sa rigueur ce que prévoit la loi parce que nous avons cette culture qui dit que pour un jeune de 18 ans ou 19 ans qu'il va décéder gravé, après tout, il ne vend pas de la drogue, il n'a pas assassiné. Ce n'est pas un grand crime que de... Donc le fait de lui saisir la marchandise, c'est déjà une forme de sanction. Mais les autres pays, vous parlez des autres pays, moi, nous avons reçu la visite il y a deux jours du président d'Adopi, la Haute Autorité française pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet qui était là. La loi Adopi, c'est beaucoup plus un dispositif non pénal, mais un dispositif de sensibilisation, donc de contact graduel qui s'adresse directement aux utilisateurs. Donc on vous envoie des mails pour vous dire, attention, vous n'avez pas le droit de télécharger telle œuvre sans l'autorisation de son auteur. Si vous le faites une deuxième fois, on vous envoie une petite mise en demeure. Et ça continue comme ça, c'est graduel, mais à la limite, vous avez 1000 euros à payer. Donc c'est beaucoup plus la dimension de sensibilisation que l'on applique pour Internet. Mais justement, quand on parle de téléchargement illicite, vous avez abordé la question du jeune de 18 ans qui lui en fait quelque part un fonds de commerce, l'intention n'est pas de voler. Mais quand on est en face, par exemple aujourd'hui, d'ouverture médiatique, télévision et radio, est-ce que les télévisions et radio doivent à l'avenir se conformer ? Est-ce qu'elles se sont conformées ? Certaines télévisions privées ? Merci pour la question. Oui, effectivement, c'est ce que nous essayons à chaque fois de faire comprendre à nos amis des télés privées. Dire surtout que lorsqu'il y a piratage d'une œuvre audiovisuelle ou d'une œuvre de musique sans l'autorisation de son auteur, qui plus est lorsqu'il s'agit d'œuvres étrangères, par exemple, d'œuvres du cinéma, qui sont diffusées en Algérie par des chaînes. Moi, je leur dis encore une fois qu'ils engagent la responsabilité de l'Algérie. Ce n'est pas la responsabilité de El Biled ou de Hogar ou de la chaîne ici. C'est des intérêts algériens à l'étranger qui risquent d'être pris en otage. C'est des navires de la Klan ou c'est des avions d'air Algérie ou c'est des propriétés des biens algériens qui seront séquestrés par des juges pour une plainte sur l'exploitation d'un film sans l'autorisation. Et ça, j'essaie de le dire. Ça risque d'arriver aujourd'hui. Peut-être que nous avons eu, avec l'ouverture du champ audiovisuel, nous avons eu une sorte de grâce d'une dizaine d'années. Mais croyez-moi, les titulaires de droit vont réagir. Moi, je le sens et je suis bien placé pour le sentir. J'assiste aux réunions au niveau de la CISAC et je vois les réactions et je vois que les gens vont aller surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Mais comment se conformer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Monsieur Belchap ? Ce qu'il y a lieu de faire... C'est des télévisions algériennes mais qui sont encore de droit étranger. Moi, d'abord, je lance toujours un appel. J'espère que je serai entendu. J'ai déjà été entendu pour certaines chaînes privées qui ont mis leur activité conforme à la loi. Mais je lance encore un appel aux chaînes qui sont en train d'exploiter des œuvres et des films sans autorisation à ce qu'ils obtiennent les autorisations nécessaires auprès des titulaires de droit, auprès des distributeurs ou auprès des maisons de production de ces films. Parce que s'ils continuent comme ça, moi, je vous dis, c'est la responsabilité de l'Algérie. Alors, les droits d'auteur, ce n'est pas moins de 87 milliards de centimes qui ont été versés en août aux différents artistes, créateurs, auteurs, maisons d'édition. C'est important aujourd'hui ? C'est en hausse ? Oui, c'est une véritable hausse. C'est une rémunération bise. Nous faisons chaque année de répartition, une répartition des droits d'auteur et une répartition des droits voisins. La répartition des droits voisins vient en second parce qu'elle est calculée sur la base de la répartition des droits d'auteur. Aujourd'hui, en 2017, par exemple, nous avons versé près de 110 milliards. 1 milliard, 100 millions de dinars au profit des auteurs pour les droits de reproduction, les droits d'exécution publique et de communication publique. Les droits généraux, ça veut dire les spectacles, les festivals, les œuvres qui sont diffusées sur les chaînes de radio, sur les chaînes de TV et également les droits de reproduction quand c'est des CD qui sont édités et distribués. Donc, pour tout ça, les auteurs, ils sont plus de 4 800, ils ont reçu des droits et c'est 1 milliard, 100 millions de dinars. Donc, 110 milliards qui ont été versés. Nous attendons d'ici la fin de l'année encore 1 milliard de dinars au profit des droits voisins. Ça veut dire que sur 2017, toute l'opération répartition des droits dépassera les 2 milliards de dinars. C'est 200 milliards de centimes qui, d'ici au 31 décembre, seront versés à tous les titulaires de droits. Ma foi, moi, depuis que je suis dans cet office, on n'a jamais atteint des chiffres pareils. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est systématique ? Tous les artistes souscrivent à Londa aujourd'hui pour protéger leur œuvre intellectuelle, propriété, puisque 4 800, quand même, ça reste relativement moyen ? Ça reste relativement moyen, mais l'exploitation, en fait, écoutez, nous, nous versons des répartitions de droits aux auteurs dont les œuvres ont été exploités, mais vous avez d'autres auteurs dont les œuvres ne sont pas exploitées. Vous avez des auteurs qui ont fait des livres. Vous savez que... Il y a le SILA, justement. Voilà, il y a le SILA. Et donc, les auteurs de livres, de romans, etc., ne perçoivent pas de droits de Londa, puisque c'est une relation individuelle entre l'auteur et son éditeur. Cela s'en décomptait dans le chiffre global de Londa. Nous sommes aujourd'hui, vous savez que nous sommes à 19 800 membres. C'est presque 20 000 membres de Londa. Il y a 5 ans, Londa avait 8 000 membres. C'est presque deux fois le plus du double, aujourd'hui, au bout de 5 années. Et ça, c'est justement le résultat de ce travail, grâce à vous, entre autres, le résultat du travail de sensibilisation, les appels, toute cette communication qui fait que même ceux qui n'ont pas fait l'effort de venir déclarer leurs œuvres viennent pour les déclarer. Alors, M. Samir Benchir, je voudrais revenir un peu sur la propriété intellectuelle. Tout peut être protégé. Même une citation, dite par un présentateur dans une radio, ça peut être protégé. Absolument, absolument. Et même les exceptions, le dispositif d'exception aux droits d'auteur comme la Convention de Berne, ou même l'ordonnance algérienne, prévoit l'exception de citations. Vous pouvez même reprendre des citations d'auteurs connus, de Baudelaire ou de Balzac ou de chercheurs. Vous pouvez reprendre des citations en les citant. Maintenant, vous ne pouvez pas reprendre des citations ou des fragments sans citer les auteurs. Et cela fait partie du droit moral. Mais la citation est protégée, bien sûr. Mais justement, si des personnes, par exemple, reprennent des citations sans citer les auteurs, à quoi elles s'exposent ces personnes ? Elles s'exposent... Est-ce qu'il est arrivé qu'on réagisse ici en Algérie en disant non, ça c'est une citation ? Sur les citations, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu en fait de... Il n'y a pas eu de cas, mais pour le titre ou le nom de l'auteur, vous savez, des gens reprennent une photographie ou reprennent une œuvre plastique sans citer le nom de l'auteur. Ça, il s'expose à des sanctions, bien sûr. Là, ils ont... C'est une atteinte au droit de l'auteur parce que parmi les impératifs, l'auteur a droit à la mention de son nom. Ça, c'est... C'est une vérité absolue. Là, quand il y a une œuvre, il faut que le nom de l'auteur apparaisse. On ne peut pas donner une œuvre sans le nom de l'auteur. Mais justement, par rapport à la protection, bien sûr, de ses œuvres, il y a aussi la protection sociale des artistes. Ça aussi, c'est une avancée ? C'est une avancée en Algérie. Aujourd'hui, grâce au fonds social en Algérie, c'est 10% des droits d'auteur qui sont versés et donc qui sont prélevés pour constituer ce fonds. Aujourd'hui, à Londa, nous avons près de 300 auteurs algériens qui perçoivent une retraite complémentaire. C'est des auteurs qui ont dépassé 60 ans, qui ont eu plus de 15 années à Londa et qui ont cumulé des droits de 300 000 dinars tout au long de leur carrière. Ça, c'est les trois conditions pour pouvoir postuler à cette retraite et vous savez qu'il y a près de 285 auteurs algériens à percevoir la retraite. Il y a ce premier dispositif. Il y a également un deuxième dispositif. Ceux qui n'ont pas réussi à réunir ces trois conditions, nous leur versons ce que nous appelons une pension de vieillesse. Il y a également une troisième intervention, c'est les allocations de secours. Vous savez que les auteurs qui passent par des moments difficiles ou les artistes qui passent par des moments difficiles, Londa vient avec des allocations de secours, vient prendre en charge les soins, les radios, les transports et donner effectivement un peu d'argent pour leur permettre de se soigner. Mais justement, est-ce qu'on est en train de mettre fin à cette image qu'on avait par le passé de l'artiste qui mourait dans la misère ? Non, je pense qu'aujourd'hui, dès lors que Londa est saisie d'un cas, dès lors que nos agences, nous avons 17 agences réparties à travers le territoire national, dès que nous avons des informations sur le cas d'auteurs qui traversent des moments pénibles ou des moments difficiles, nous intervenons. Parfois, c'est le ministre de la Culture ou les services du ministère de la Culture qui nous signalent des situations sur lesquelles nous intervenons immédiatement. Mais est-ce que vos ressources actuelles vous permettent de prendre en charge convenablement les artistes ? Parce qu'on en parle très peu des artistes. Mais vous savez que les artistes, les titulaires de droits voisins sont ceux qui ne créent pas. Les artistes et les titulaires de droits voisins ne créent pas, mais ils ont un rôle important pour la diffusion, l'interprétation de l'œuvre. Donc l'auteur crée et l'artiste interprète. Vous voyez, il y a un rapport et c'est pour ça qu'on les appelle les auxiliaires de la création. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons quand même près de 7800 artistes-interprètes qui sont membres de l'ONDA, qui perçoivent des droits. J'ai envie de dire à ses conséquences, par rapport à ce qui était versé avant, il y a aujourd'hui des artistes qui atteignent des montants très importants, très, très importants, au vu de leurs prestations, au vu de leur passage à la télé, au vu de leur passage à la radio. Vous savez que nous avons un système au pro-rata, au pro-rata temporis. C'est-à-dire que tel artiste passe, on va dire, des milliers de fois, il a autant de répartitions, l'autre ne passe que des dizaines de fois et il a par conséquent le même numéro. Oui, mais justement, M. Benchir, est-ce qu'on peut savoir que vos ressources sont importantes aujourd'hui ? Oui, nos ressources... La radio, télévision, public, essentiellement, qui va être les voir régulièrement. La radio, télévision, régulièrement, la radio, et grâce à la radio, justement, et au programme d'exécution des œuvres sur les 53, à peu près, 53 chaînes, les chaînes nationales, les chaînes régionales et les chaînes locales qui permettent et qui ont élargi le taux de diffusion des œuvres. Nous avons revu, grâce à M. Lou Neckel, votre directeur général, grâce à lui, et je le salue au passage, parce que notre redevance... Notre redevance est passée de 2% à 6%. Aujourd'hui, la radio a permis à ces milliers d'artistes de percevoir des droits conséquents par l'ONDA. Et je vous signale que sur 2016, nous avons atteint un chiffre de 5 milliards de dinars. 5 milliards de dinars, c'est 500 milliards de centimes. C'est très, très important avec des taux de croissance de 23%. Même principe pour la télévision publique, également, M. Benchir ? Le même principe, la télévision publique. Je lance également un appel, grâce à vous, à notre ami directeur général de la télé. Effectivement, la télé éprouve quelques difficultés à payer ses redevances de droits d'auteur. Nous avons entamé avec lui des démarches pour renégocier le taux conformément à ce que prévoit la loi et avec l'objectif d'aller jusqu'à 6%. Aujourd'hui, la télé reste au même niveau et c'est eu égard aux difficultés financières qu'il traverse. Même niveau ? Qu'est-ce que vous entendrez par là ? C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'aller vers 6% comme la radio. C'est d'aller, mais apparemment, la radio a plus de moyens que la télé puisque... d'artistes d'obtenir plus de rémunération. Nous attendons un geste de M. Kheladi de la télé pour que, également, la télé s'implique dans cette opération. C'est le même principe pour les télévisions privées aujourd'hui qui en souscrivent avec vous pour certaines d'entre elles ? Oui, absolument. C'est le même principe. qui sont dans l'illégalité. C'est le même principe et pas au même niveau que le NTV ou la radio en termes de moyens. Moi, j'avais parlé d'une démarche de pénétration. C'est-à-dire qu'avec ces télé privées, nous avons pris une redevance graduelle qui va augmenter d'année en année pour leur permettre d'un équilibre financier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nahar, par exemple, qui ont commencé à un niveau précis, viennent de passer à un deuxième niveau plus haut. Il y a aussi l'importance de ces chaînes vis-à-vis du paysage audiovisuel. Ils ont des taux d'écoute et d'audimat assez importants. Et en conséquence, nous demandons plus de redevances. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Bencher, c'est qu'il y a aussi des téléchargements qui sont opérés par les opérateurs de téléphonie mobile par rapport à... Est-ce que ceux-là aussi doivent payer certaines prévisions ? Ils sont en train de payer. Parce qu'il y a des sonneries qui reprennent un peu des chansons du terroir et des chansons internationales. Tout à fait. Ils sont en train de payer les trois opérateurs de téléphonie en une convention avec l'ONDA. Ils payent pour les sonneries, pour les téléchargements comme Ranati, Narmati, etc. Toutes ces plateformes qui sont mises en place pour permettre les téléchargements de sonneries et qu'on vous le dit si bien, utilisent très souvent des œuvres du patrimoine culturel traditionnel algérien, payent des droits d'auteur. Alors au niveau de la région du Maghreb, ce qui est relevé, c'est qu'il y a des similitudes dans certaines œuvres, par exemple, beaucoup de choses qui se ressemblent, là, à telle enseigne que certains Marocains revendiquent certaines œuvres et nous les Algériens nous en disons non, c'est notre propriété. Dans ce type de situation, comment se fait l'arbitrage, M. Benchir ? Parce que nous savons que par exemple chez Maa, la chanson de Kamel Msaoudi avait été revendiquée par les Marocains comme étant leur propriété. D'abord, j'ai envie de préciser une chose, ça n'a pas été revendiqué par les Marocains, mais ça a été revendiqué d'ailleurs sans aucune responsabilité par un interprète, un interprète marocain, un artiste qui a cru donner des précisions lors d'un spectacle et il a dit que c'était une œuvre à lui, mais les choses sont rentrées dans l'ordre. De Chema est une œuvre algérienne qui est inscrite sur le CISnet, sur le fichier international. Donc, combien même il dira que c'est à lui, il peut encore le dire s'il en a envie, mais l'œuvre est algérienne et elle est enregistrée avec un matricule international. Alors, des artistes aussi étrangers qui vous ont sollicité pour protéger l'ordre ? Actuellement, oui, actuellement, des artistes marocains, mauritaniens, tunisiens, même égyptiens, ont émis le vœu d'adhérer à l'ONDA pour une protection des œuvres et pour bénéficier des répartitions que versent l'ONDA aux auteurs. Est-ce que les chaînes privées ont payé les droits d'auteur ? J'avais un téléfilm qui a été diffusé par deux chaînes privées. De télévision privée. Comment je peux revendiquer les droits ? C'est un auteur qui vous le dit. Oui. C'est un producteur. Ah, si c'est un producteur, oui. C'est une question d'un auditeur. Écoutez, moi, s'il a donné son autorisation, s'il a donné son autorisation pour l'exploitation de ce film, le producteur ou l'auteur va percevoir ses droits. S'il a donné son autorisation et si ces deux chaînes sont des chaînes agréées, on va dire, par l'ONDA. Mais il faut qu'ils s'inscrivent déjà à l'ONDA. La démarche est propre. Je ne connais pas, mais si ces deux chaînes ont des rapports et donc un contrat est verse des redevances de droits d'auteur à l'ONDA, ce producteur va percevoir inévitablement ses droits puisque nous recevons tous les programmes des œuvres qui sont exploitées. Alors, il y a un artiste qui est passé, là je vais parler de notre chaîne, la semaine passée sur la chaîne 3, il a dit qu'il a arrêté la musique parce qu'il a trouvé son album en vente avec l'accord de l'ONDA et sans son autorisation. Ça peut se reproduire ? Écoutez, je ne sais pas s'il est autorisé par l'ONDA, mais s'il est autorisé par l'ONDA, c'est que c'est un album qui est tout à fait conforme et tout à fait illicite et que cet artiste ou cet auteur, s'il est auteur des œuvres contenues dans l'album, il va percevoir ses droits. Je n'ai pas le détail mais logiquement, l'éditeur a un contrat avec un auteur. Il y a un contrat, l'éditeur vient à l'ONDA pour déposer le contrat et solliciter l'autorisation, nous accordons l'autorisation si le contrat est établi en bonne et due forme. Si l'artiste n'a pas de statut, peut-il déposer comme même son œuvre au niveau de l'ONDA ? Monsieur Béchet, rapidement sur les questions des auditeurs. Oui, bien sûr, si l'ONDA est ouvert, l'ONDA a vocation à protéger les auteurs et les artistes et tous les artistes peuvent adhérer à l'ONDA, bien évidemment. Alors, un artiste victime de plagiat, doit-il saisir la justice ou lui-même ou juste prévenir l'ONDA ? Des faits que l'ONDA va prendre en charge dans ce type de situation ? Il y a deux choses. Est-ce qu'on voit les questions du plagiat en France et en train de faire de tabac ? Oui, absolument. Celui qui a fait l'objet justement de ce préjudice a le choix. Il peut s'adresser directement à la justice comme il peut venir demander le soutien de l'ONDA. L'ONDA l'accompagnera avec son avocat devant la justice. Mais en tout état de cause, c'est la justice qui tranche. Alors aujourd'hui, comment l'ONDA doit prendre les démarches qu'elle doit entreprendre pour bien sûr nettoyer le marché de produits piratés aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Parce que le piratage, c'est facile. Ce n'est pas seulement les CD qui sont en vente. On peut pirater même via, par exemple, maintenant un flash disque. C'est facile. Oui, absolument. Mais ça, en fait, le fléau du piratage, j'ai envie de dire une chose que nous voyons un peu partout. Et même sur le plan international, il y a une crise de l'industrie musicale en raison de ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, avec un simple clic, vous pouvez envoyer des films, de la musique. Toutes les sociétés éprouvent les mêmes difficultés à préserver ses droits. Il y a plus de créativité en Algérie, on peut le reconnaître. Ça, je peux vous le dire. Il y a plus de créativité. Les jeunes s'impliquent beaucoup. Les procédures sont difficiles à telle enceinte qu'ils préfèrent contourner en allant sur la toile. Oui, la toile, bien évidemment, est plus facile aujourd'hui parce que les éditeurs, vous savez que l'éditeur, lui, c'est quelqu'un qui investit de l'argent. Les éditeurs ont beaucoup de mal à mettre de l'argent et à produire des jeunes talents. C'est pour ça que les jeunes talents vont vers la toile. Mais Londa a mis en place un système de promotion culturelle. Donc, nous soutenons les jeunes talents pour l'enregistrement du premier album ou pour le premier spectacle ou pour le premier vernissage d'exposition, etc. Nous sommes à leur écoute justement. Pour les organisateurs de festivals, vous avez aussi lancé un appel pour qu'ils adhèrent un peu plus par rapport à leur contribution et protéger les auteurs. Absolument, absolument. Pour justement les organisateurs de festivals, nous les avons appelés à respecter de plus en plus les droits d'auteurs puisque nous-mêmes, nous les soutenons et nous sommes pratiquement sponsors de tous les festivals culturels en Algérie. Monsieur Samy Benchir El-Houssine, merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.